Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es le Sauveur, Seigneur du péché et de la mort. Dans les ténèbres du monde, brille pour moi comme une étoile. Seigneur, reste avec moi, ne sois jamais loin de moi. Amen. Source de vie et de joie. Tu illumines les ténèbres de mon cœur, de mon âme. Tu entends mes prières. Tu aides dans chaque détresse. Jésus, mon salut, mon Seigneur et mon Dieu. Bientôt la lumière éternelle de Dieu brillera sur nous. Réjouis-toi, âme, et ne t'effraie pas. Que les lamentations se taisent lorsque le chant retentit. Fois joyeuse, notre Seigneur vient bientôt. Amen. Source de vie et de joie. Tu illumines les ténèbres de mon âme. Tu entends mes prières. Tu aides dans chaque détresse. Jésus, mon salut, mon Seigneur et mon Dieu. Je crois Dieu. Ce qu'il nous a promis arrivera. Sa parole demeure ferme. Et elle ne passera jamais. C'est ce qui me rend confiant. Le monde se moque. Il ne peut pas me comprendre. Je ne crains pas la moquerie. Car je verrai Jésus comme le Seigneur. Je crois Dieu. 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 Je ne peux pas compter sur ce qui se passe. Car cela ne fait que m'accabler. Le monde se moque. Et moi, je suis attiré par les cieux. Je verrai Jésus comme le Roi. Je crois Dieu. Amen. Je ne crains pas la moquerie. Je verrai Jésus comme le Roi. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Amen. Je crois Dieu. Je crois Dieu. C'est pour mon bien et cela me tranquillise le cœur. La joie. La joie la plus brillante est mon partage. Elle ne finira plus jamais. Le monde se moque. Le monde se moque. Cela ne me fait pas peur. Je ne crains pas la moquerie. Je vois Jésus comme le Roi. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Quelle bénédiction qui me comble si richement. Dieu. Dieu est avec moi. Dans toutes mes voies. Là où son esprit m'envoie. Le monde se moque. Cela ne me fait pas peur. Je ne crains pas la moquerie. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour le service d'aujourd'hui avec frère Franck depuis Zurich, nous saluons tous les frères et sœurs dans la foi du monde entier dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps passe vite. La première moitié de l'année 2023 sera terminée dans une semaine. La venue du Seigneur est très, très proche. Et nous sommes profondément reconnaissants au Seigneur de pouvoir encore nous rassembler en ce lieu sans être dérangé pour entendre la parole de Dieu d'une bouche mandatée. Nous ne pourrions jamais assez remercier Dieu de ce qu'il est appelé et établi, frère Franck, pour rapporter le dernier vrai et pur message à son Église afin que maintenant les derniers puissent être appelés à sortir. Frère Franck a toujours souligné qu'il avait fait tout ce qu'il devait faire et que le Seigneur lui-même allait maintenant achever son œuvre de rédemption dans ces derniers temps. Le meilleur reste à venir et il serait mieux de ne pas abandonner et de ne pas manquer nos rassemblements. Nous sommes venus aujourd'hui avec une grande attente afin d'expérimenter le Seigneur aussi puissamment que l'Église primitive le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans. Que Dieu nous fasse particulièrement grâce ce matin, afin que nous puissions utiliser notre foi présente pour que le Seigneur puisse agir efficacement si nous osons nous fonder sur la parole. La parole de Dieu peut faire en sorte que des choses se produisent aujourd'hui comme elle est la parole a eu à le faire dans le passé. Avant la prière, je voudrais lire une parole tirée d'Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, je lis les versets 14 à 21. Verset 14, c'est pourquoi je fléchis mes genoux devant le Père de qui toute paternité qui existe dans les cieux et sur la terre tire son nom, qu'il vous accorde selon la richesse de sa gloire d'être revêtu de puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17, « Afin que Christ fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi et que vous soyez profondément enracinés et fondés dans l'amour. » Pour que vous puissiez comprendre, verset 18, « En union avec tous les saints, la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur du plan divin de salut. » et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance afin que vous parveniez enfin à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Verset 20, « Celui qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser, à lui soit tout honneur dans l'Église et dans Jésus-Christ pour toutes les générations dans tous les siècles jusqu'à l'éternité. Amen. » Puisse cette parole se manifester en nous tous dans ces derniers temps, particulièrement les versets 16, 17 et 19. Verset 16, « Qu'il vous accorde selon la richesse de sa gloire d'être revêtu de puissance par son esprit dans l'homme intérieur. » Verset 17, « Afin que vous soyez profondément enracinés et fondés dans l'amour. » Verset 19, « Et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance afin que vous parveniez enfin à être remplis de toute la plénitude de Dieu. » Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole. Nous voulons prier. « Père Céleste, de tout cœur, je te remercie de ce que nous pouvons être rassemblés en ton nom ce matin. Ensemble, nous levons les yeux vers toi. Vers toi, vers toi d'où vient notre aide, afin que notre âme soit silencieuse. » Amen. « Car c'est de toi seul que viennent notre espoir et notre consolation. » Tu es si fidèle et ta miséricorde ne cesse jamais. Mais ce matin aussi, elle se renouvelle. Nous louons ton nom et célébrons ta présence. Bien-aimé Seigneur, ouvre sur nous les fenêtres du ciel et agis jusqu'au plus profond de nos cœurs jusqu'à ce que tout ce qui n'est pas comme toi soit détruit. « Que l'Esprit du Dieu vivant ôte toutes nos faiblesses. » Seigneur, élève-nous et forme-nous jusqu'à ce que, par grâce, nous puissions avoir tes sentiments. Seigneur, bénis et fortifie particulièrement le porteur de la parole, notre bien-aimé frère Franck, et ouin ses lèvres par lesquelles tu nous parles. « Que ta parole accomplisse maintenant ce pour quoi tu l'enverras, afin que personne ne reparte à vide. » Seigneur, apprends-nous à prier comme des disciples. Nous te remercions de ce que tu écoutes nos prières, de ce que tu consoles ton peuple, et de ce que tu bénis et guéris tous dans l'Esprit, l'âme et le corps. Que ton merveilleux nom Jésus soit loué et exalté. Amen. Moi aussi, je voudrais vous saluer tous chaleureusement depuis Zurich. C'est vraiment la grâce de Dieu que nous puissions avoir ces rassemblements et que vraiment tous dans le monde entier puissent écouter et être impliqués dans la préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Amen. Frère Baumgartner a lu une parole puissante. Et frères et sœurs, nous pouvons simplement le dire, « Jamais la parole de Dieu n'a été autant révélée comme dans notre temps. » Et nous en sommes très, très reconnaissants au Seigneur. Et comme je viens de le dire, Depuis Zurich, nous saluons particulièrement tous les frères qui traduisent dans d'autres langues. Et nous sommes reconnaissants que les rassemblements puissent aussi avoir lieu ici, à Zurich. C'est le temps où le peuple de Dieu ne peut plus rester à la maison, mais doit participer, prendre part au rassemblement, car le Seigneur nous parle à tous par sa parole. Et si je peux le mentionner, je suis tout simplement submergé quand je pense que Dieu, le Seigneur, ait pu utiliser, utiliser Paul d'une manière particulière pour écrire tout ce qui concerne l'Église. Que ce soit dans les lettres aux Romains, dans les lettres aux Corinthiens, dans les lettres aux Galates, dans les lettres aux Éphésiens, partout, la Sainte Parole de Dieu, le plan de salut de Dieu a été exposé. Et nous sommes tout simplement reconnaissants que Dieu ait pu utiliser Frère Branham dans notre temps pour véritablement retransmettre ce que Paul a reçu, révélé, révélé de la part de Dieu, car lui aussi a reçu le mandat de proclamer la parole. Une vocation divine est nécessaire pour accomplir un mandat divin. Et nous pouvons dire que les apôtres et les prophètes ont été appelés, mandatés et envoyés par Dieu pour proclamer ce que Dieu a arrêté dans tout son plan de salut. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons devoir souligner que nous ne vivons pas dans les jours de la réformation où Dieu a fait un nouveau commencement après plus de mille ans des âges des ténèbres. En effet, nous savons tous comment les 300 et 400 premières années après la venue de Christ se sont passées. Et nous savons ce qui s'est passé au cours des mille années suivantes jusqu'aux sept croisades. Combien de millions ont laissé leur vie parce qu'ils ne voulaient et ne pouvaient pas appartenir à l'Église romaine. C'était tout simplement une époque où chaque citoyen de l'Empire romain devait appartenir à l'Église catholique romaine. Les deux, l'État et l'Église romaine allaient de pair et étaient liés. Mais depuis la réformation, Dieu a vraiment fait un nouveau commencement et nous sommes allés de réveil en réveil. De plus en plus profond jusqu'au réveil de la Pentecôte dans notre temps. Et maintenant, maintenant vient l'achèvement et le retour du Seigneur est véritablement à portée de main. Nous allons maintenant nous pencher sur quelques points. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 1 verset 3. Éphésiens 1 verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis en Christ de toute bénédiction de nature spirituelle existant dans le monde céleste. À cela, nous pouvons dire Amen. avant que l'homme de Dieu n'ait écrit les chapitres 2, 3, 4 et les autres. Dès le début, il a posé le point principal sur la table et c'est ce que nous voulons aussi faire. Nous reviendrons sur le chapitre 3 mais maintenant, nous continuons à lire brièvement. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 1 verset 4. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Car c'est en lui qu'il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Là aussi, nous disons Amen. Avant la fondation du monde, avant que la chute n'ait lieu, avant que quoi que ce soit ne puisse avoir lieu sur la terre, Dieu a conçu le plan du salut avant la fondation du monde. Et frères et sœurs, celui qui ne peut pas croire ça ne sera pas présent lorsque Dieu achèvera son œuvre. La foi est le prérequis. Amen. La condition préalable. Amen. Pour que Dieu puisse accomplir ses promesses en nous. Abraham crut Dieu et de même nous croyons Dieu et nous verrons toutes ses promesses s'accomplir. Oui, avant la fondation du monde, nous avons été élus et maintenant Dieu achève son plan de salut et nous pouvons y prendre part. Amen. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 1 verset 5. Éphésiens 1 verset 5. et nous a prédestinés dans l'amour par Jésus-Christ à être des fils qui lui appartiennent selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'était le but principal. Oui, que Dieu voulait avoir des fils et des filles qui soient sortis de lui. Amen. Pas des fils qui ont été créés par lui, mais des fils et des filles qui ont été engendrés par l'Esprit et nés par grâce et sont devenus fils et filles de Dieu. Nous savons tous que même les anges ont été appelés fils de Dieu dans Job chapitre 1. Il est dit, les fils de Dieu se sont rassemblés et l'Émi est venu et étaient aussi au milieu d'eux. Mais c'était tous des fils créés, tous créés. Mais maintenant, maintenant, la nouvelle chose est venue, la chose qui était destinée pour l'éternité. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Amen. et c'est ainsi que Dieu a fait le nouveau commencement dans le Nouveau Testament par la révélation de Dieu comme père dans le Fils. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il est écrit de lui, le Rédempteur, que son nom devait être révélé à ses frères. Psaume 22. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et le Rédempteur a dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon père et votre père. Jean 20, verset 17b. Nous avons été engendrés par le même Saint-Esprit et nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante et nous avons été introduits dans la position de fils. Nous sommes des fils et filles de Dieu et nous savons qu'au retour du Seigneur, le corps mortel sera transformé et que nous recevrons le corps de résurrection. Poursuivons la lecture, je t'en prie. Nous lisons de Romains chapitre 9, verset 26. Romains 9, verset 26. Cela arrivera là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple. Là, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Amen. » À cela aussi, nous disons Amen. Déjà, dans le prophète Osée chapitre 2, verset 1, dans l'Ancien Testament, il a été prophétisé que les païens qui n'avaient pas eu part aux promesses que Dieu avait données à Israël, que vous qui n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés fils et filles du Dieu vivant. Oh, merveilleux, merveilleux, comment Paul l'a révélé et nous l'a laissé. Et nous nous réjouissons simplement du fait que notre foi soit uniquement ancrée dans la parole de Dieu. Que le Seigneur soit remercié. Je t'en prie encore davantage. nous lisons d'Ephésiens chapitre 1 verset 9. Ephésiens chapitre 1 verset 9. Il nous a en fait fait connaître le mystère de sa volonté selon le libre conseil dont il s'était lui-même résolu d'exécuter. Remercié soit le Seigneur. Il a lui-même résolu de ce qui devait être fait et il le fait selon son libre conseil. Il a personnellement décidé ce qui doit être et ce qui doit arriver. Et cela est arrivé et cela arrivera jusqu'à la fin par grâce. Je t'en prie. nous lisons d'Ephésiens chapitre 1 verset 11. Ephésiens 1 verset 11. En lui, nous sommes maintenant aussi devenus participants de la possession promise du salut, ayant été prédestinés à cela selon le dessein de celui qui accomplit tout selon le décret de sa volonté. Amen. En lui, nous sommes devenus participants de la possession du salut. Cela n'est pas une théorie, mais la rédemption tout entière est une réalité divine. et nous remercions Dieu de tout cœur de nous avoir fait si grâce de sorte que nous ne croyons pas seulement à la répentance, à la conversion, au renouvellement, à la nouvelle naissance et à la plénitude du Saint-Esprit, mais que nous croyons à l'ensemble du conseil de salut de Dieu qu'il mène maintenant à l'achèvement avec l'Église des nations, avec Israël et ensuite avec le monde entier. Tout arrive maintenant à l'achèvement et atteindra son abogé. Poursuivons la lecture. Nous lisons d'Ephésiens chapitre 3, verset 3. Ephésiens 3, verset 3. Concernant le mystère qui m'a été fait connaître par révélation sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Amen. Amen. Le mystère qui m'a été fait connaître par révélation. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il ne suffit pas d'aller dans une école biblique et ensuite d'écouter les interprétations des enseignants. Non, à chacun de manière personnelle, les révélations du plan du salut doivent être données. De la même manière que chacun doit vivre personnellement sa conversion, sa nouvelle naissance, son baptême du Saint-Esprit, de la même manière, nous pouvons personnellement maintenant recevoir la pleine révélation. Et nous pouvons dire sans exagérer, comme cela a été révélé à Paul, ainsi cela m'a été révélé. Amen. Comme cela a été révélé à frère Branham, ainsi cela m'a été révélé. Amen. Paul n'écrit pas aux apôtres qui ont écrit les lettres, mais il écrit à ceux qui vont lire les lettres. Amen. Il écrit à nous, c'est à nous qu'il écrit. La parole est adressée à toi, à moi, à nous, bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier. Elle est adressée à nous afin que chacun de nous ait la même révélation ou reçoive la même révélation par grâce. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 3 versets 4 et 5. Éphésiens chapitre 3 versets 4 et 5. En le lisant, vous pouvez reconnaître mon intimité ou mon intime familiarité avec le mystère de Christ qui, dans les siècles passés, n'a pas été fait connaître aux enfants des hommes comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Loué et glorifié soit le Seigneur. la même chose, véritablement la même chose, nous pouvons le dire aujourd'hui. Ce qui n'a pas été révélé dans les temps passés depuis la réformation dans tous les réveils et tous les réveils étaient des réveils que Dieu avait donnés. et tous ceux qui ont cru à l'époque de Luther, Calvin, Zwingli, Schwenkfeld, Erasmus et qui que ce soit et tous ceux qui ont expérimenté Dieu personnellement, on ne pouvait croire que ce qui était proclamé car la foi vient de la prédication et tous ceux qui croyaient ce qu'on leur prêchait à cette époque, ils l'ont aussi expérimenté. Et c'est ainsi que nous voyons que dans chaque réveil, le Seigneur est allé plus profondément. Wesley n'a pas seulement prêché la conversion ou la répentance mais il prêchait la sanctification, la consécration que l'homme devenu croyant doit consacrer sa vie à Dieu afin de vivre pour Dieu. Et ensuite dans le réveil des Pentecôtes, pas seulement la conversion et la nouvelle naissance et la sanctification mais aussi le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tout a été révélé progressivement mais jamais auparavant ce qui nous a été révélé en ce temps n'a été proclamé au peuple de Dieu. Et je le dis avec un cœur sincère et honnête. Tous ces grands hommes de Dieu étaient des réformateurs. Ils étaient des évangélistes. Ils ont fait leur part mais ils n'étaient pas des prophètes. Et ceux ou celui qui lit les actes des apôtres, Dieu a placé dans l'église différents ministères. Et on peut le lire dans Ephésiens 4 verset 11. Et celui qui lit dans acte des apôtres chapitre 13 constatera qu'il y avait cinq prophètes et enseignants ou docteurs dans une assemblée. Dans une assemblée. Acte des apôtres 13 verset 1. Cinq prophètes et enseignants ou docteurs dans une seule assemblée. Amen. Pourtant, pendant toutes ces années depuis la réformation, il n'y a eu aucun prophète. Mais pour notre temps, pour la dernière période, aucun réformateur n'a été promis. Mais ainsi parle le Seigneur. Je vous enverrai et lis le prophète et il rétablira toute chose. Ça, c'est la promesse pour notre temps. Et celui qui a trouvé grâce auprès de Dieu ne croit pas seulement ce qui a été annoncé au cours des dernières 500 années, mais croit ce qui est annoncé maintenant au peuple de Dieu. Et dans notre temps, aucune nouvelle communauté de foi n'est créée. Dans chaque réveil qui a eu lieu au cours des dernières 500 années, une nouvelle direction de foi a vu le jour. Ici, les luthériens, là, les wesleyens, là, ceux qui étaient avec John Smith, là, les baptistes, les méthodistes, tous différents, les ménonites et tous. À chaque fois, une nouvelle communauté de foi a vu le jour jusqu'au mouvement de Pentecôte. Mais maintenant, maintenant, une nouvelle communauté de foi ne verra pas le jour. Maintenant, l'appel à sortir a lieu, l'appel à sortir de toutes les communautés religieuses, à savoir, vous, mon peuple, sortez, séparez-vous, ne touchez rien d'impur. Deux Corinthiens 6, 17, partout, il est resté des choses impures, des enseignements impurs, des doctrines non-bibliques, des pratiques non-bibliques, tout est resté dans les rassemblements des réveils. Supposons et disons-le encore une fois, même la doctrine de la Trinité. Est-il possible que des hommes aient été gracieux par Dieu d'une part, mais que d'autre part, ils soient restés dans l'erreur, qu'ils soient restés dans tous ces enseignements, pour moi, c'est incompréhensible. Tous ont adopté la doctrine de la Trinité, le baptême de la Trinité. « Oui, dites-moi, dites-moi, pourquoi ? » « Pourquoi ? » Parce que ce n'était pas encore révélé. Mais dans nos jours, et je le répète, comme nous l'avons lu, ce qui n'avait pas été révélé dans les âges passés, nous a été révélé en ce jour. Amen. Ce n'est plus le temps où certaines choses doivent être réformées, mais c'est le temps où tout doit être ramené à son état original, dans la doctrine, dans la foi et dans tout ce qui fait partie du plan de salut de notre Dieu. Et frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur me l'a dit aussi le 2 avril 1962, mon serviteur ne crée pas une assemblée locale. J'ai prêché dans 170 pays, mais je n'ai pas créé une assemblée locale. Dieu a utilisé les frères dans tous les pays et dans toutes les villes pour rassembler les croyants afin qu'ils entendent la parole révélée. Mais comme l'a aussi dit Frère Branham, une nouvelle dénomination ne verra pas le jour. Amen. Puis il a donné l'exemple. Maintenant, il n'est plus question de l'Église, l'Église, mais maintenant, il est question de ce que qui appartiennent à l'Église épouse, qui appartient à l'Église épouse, car il est écrit voici l'Épouviens et ceux qui étaient prêtes, celles qui furent prêtes, sont entrés au festin des noces, Matthieu 25, 10b. Maintenant, il ne s'agit plus d'une assemblée, maintenant, il s'agit de l'appel à sortir de ceux qui appartiennent à l'Épouse hors de toutes les assemblées. Ils seront alors sanctifiés par la parole de vérité, Amen, car il apporte le respect et accepte le ministère que Dieu a donné par Frère Branham et il se laisse corriger et redresser. Et c'est ainsi que l'Épouse de l'agneau est maintenant, maintenant, à la fin du temps de la grâce, amenée en pleine conformité ou en plein accord avec l'Époux. Et nous remercions le Seigneur de ce que Frère Branham ait reçu le mandat d'apporter ce message divin qui devait précéder la seconde venue de Christ. Et cela s'est passé. Tous les peuples, toutes les langues ont entendu le dernier message et le dernier est comme le premier. Dieu nous a ramenés au commencement. Il n'y a pas une seule fausse doctrine dans l'Église épouse restaurée de Jésus-Christ. Amen. Tous sont revenus à la parole et seront sanctifiés dans la parole puis seront scellés par le Saint-Esprit. Je t'en prie. Nous lisons d'Éphésiens 3 verset 8. Éphésiens chapitre 3 verset 8. « À moi, le moindre parmi tous les saints a été conféré ce ministère de la grâce d'annoncer aux païens le message du salut concernant les insondables richesses de Christ. à ceux-ci aussi nous disons Amen. Nous savons tous que les promesses étaient adressées à Israël mais ensuite vint l'accomplissement de ceux qui étaient déjà écrits dans le prophète Ésaïe chapitre 46 verset 6. J'ai fait de toi la lumière des nations afin que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Et Paul était directement appelé appelé a été directement appelé pour apporter le message du salut à tous les peuples et toutes les nations. Et dans Galate chapitre 2 verset 9 avec Barnabas il a tendu la main à Pierre à Jacques et à Jean et leur a serré la main et a dit « Vous serez efficaces pour les Juifs et nous serons efficaces pour les païens. » Dieu a également veillé à ce que vienne le temps où l'Évangile est passé des Juifs aux païens. et le temps viendra où Dieu reviendra vers Israël et réparera les dommages causés à Israël. Tout a été prédit dans les Écritures et tout se produit. Et c'est pourquoi Paul n'a pas cessé de parler du ministère du mystère du dessein de Dieu. Combien de fois a-t-il utilisé le mot mystère? Comptez un peu combien de fois il a utilisé le mot mystère. Oh, remerciez-sois le Seigneur. Remerciez-sois le Seigneur de ce que chaque mystère nous a été révélé dans le contexte dans lequel il a été placé. Je t'en prie. Nous lisons de Romains chapitre 11 verset 7. Romains 11 verset 7. Qu'en est-il donc? Ce qu'Israël désirait, il ne l'a pas obtenu dans son ensemble. Mais la partie élue, la partie élue l'a obtenue tandis que les autres se sont endurcis. ça aussi, c'est une précieuse et sainte parole. Même si elle fait mal, ça fait mal quand Dieu parle et que les hommes endurcissent leur cœur. Et c'est pourquoi il est écrit « N'endurcissez pas vos cœurs ». Et c'est pourquoi il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ». Hébreux 7, Hébreux 3 verset 7. « Dieu n'a pu tirer, retirer d'Israël que ceux qui ont véritablement cru et cela était les élus. Il en va de même maintenant avec les nations. Seulement celui qui croit Dieu maintenant et qui croit véritablement de tout cœur aux promesses pour ce temps fait partie des élus et il aura part, il prendra part à ce que Dieu fait présentement. Je t'en prie. nous lisons du prophète Jérémie chapitre 29 verset 13 et 14. Jérémie 29 verset 13 et 14. « Et si vous me cherchez, vous me trouverez. Oui, si vous me désirez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur. Je changerai votre sort et je vous rassemblerai de tous les peuples et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit le Seigneur, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait partir. Nous sommes également reconnaissants pour cela. nous l'avons en effet personnellement expérimenté, vécu, que Dieu le Seigneur a ramené son peuple Israël qui avait été dispersé parmi toutes les nations. Et depuis 1948, nous avons à nouveau un État d'Israël. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et si vous vous retournez et nous voyons le temps est venu, la prophétie biblique s'est accomplie, le peuple d'Israël est dans le pays de la promesse. et nous remercions Dieu qui accomplit toutes les promesses. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il a dit. Quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête car votre rédemption est proche. Luc 21, 28. Dieu a un chemin avec l'Église épouse maintenant et ensuite avec Israël. Dieu a tout, tout en préparation et tout se passe selon son plan et sa volonté. Je t'en prie. Nous lisons le dernier passage biblique d'Ephésiens chapitre 1 verset 17. Ephésiens chapitre 1 verset 17. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation par la connaissance de lui-même. Amen. Frères et sœurs, je me répète, ici l'apôtre écrit pour nous, nous qui lisons ce qui a été écrit. La parole s'adresse à nous et nous remercions le Seigneur de nous avoir donné l'Esprit de révélation. Amen. Il n'y a vraiment que le Saint-Esprit qui peut tout révéler et qui véritablement le fait. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais quand viendra le Saint-Esprit que je vous enverrai, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 12 et 13. Et c'est ce qui s'est passé. Résumons ce dont il s'agit maintenant. Dieu a un plan de salut qu'il amène, qu'il mène, pardon, à exécution. et son but principal est d'avoir des fils et des filles qui seraient autour de lui avec lui pour l'éternité. L'essentiel était qu'il établisse son royaume sur la terre en tant que roi. Là où il n'y aura plus de Satan, plus rien, seulement un royaume et c'est le royaume de Dieu. C'est ce que les Israélites attendaient déjà à l'époque car il est écrit « Voici ton roi qui vient à toi. » Matthieu 21, verset 5. Mais ils, les Israélites, auraient dû d'abord lire « Voici l'agneau de Dieu, Jean 1, verset 36. Voici l'agneau de Dieu. Les Juifs et les hommes qui lisaient la Torah en ce temps n'ont rien lu de ce qui devait arriver premièrement. Ils ont lu que le Seigneur devait venir en tant que roi et qu'il en finirait avec les ennemis et qu'il établirait son royaume ou sa royauté. Mais il ne s'agissait pas de cela à l'époque. Mais il s'agissait premièrement que notre Seigneur qui est roi accomplisse d'abord la rédemption en tant que sauveur afin qu'il puisse établir son royaume avec les rachetés. Mais pas un royaume dans ce monde. Non. Comme nous pouvons être reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous a accordé la grâce dans tous les domaines de pouvoir classer chaque chose bibliquement. Amen. Bien aimé mes frères et sœurs, disons-le encore une fois. Dieu a envoyé Jean Baptiste comme précurseur de la première venue du Christ. Et vous pouvez lire tous les passages bibliques. Esaïe 40, verset 3, Malachie, chapitre 3, verset 1, Luc, chapitre 1, verset 17, Matthieu, chapitre 11. Vous pouvez lire dans Matthieu, chapitre 17. Vous pouvez lire partout comment le ministère de Jean Baptiste a été classé bibliquement. Et quand on lui a posé la question dans Jean 1, es-tu Élie? Il a répondu non. On lui a posé la question es-tu Christ? Il a répondu non. Es-tu le prophète? Il a répondu non. Et ensuite la question qui es-tu donc? Alors il répondit la réponse au verset 23. Jean 1, verset 23. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, frayer un chemin au Seigneur, aplanisser une route pour notre Dieu. Il connaissait son mandat qui était fondé bibliquement. Et c'est pourquoi il est écrit dans Luc, chapitre 1, de la bouche de l'archange Gabriel qui a fait la promesse à Zacharie que Jean naîtrait. Amen. Qu'il sera précurseur, qu'il précèdera le Seigneur. Oui, l'ange Gabriel a fait la promesse que Jean devait être précurseur, précéder le Seigneur et qu'il préparera au Seigneur un peuple bien disposé. C'est ce qu'a dit l'archange Gabriel lors de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Vous pouvez le lire dans Luc, chapitre 1, à partir du verset 17. Frères et sœurs, dans notre temps aussi, nous sommes revenus à la parole de Dieu dans tout ce que nous enseignons. Jusqu'à la précision de ce qui est écrit dans Malachie, chapitre 4. Dans les deux dernières promesses, il est écrit dans la première, Malachie 4, verset 6a, « Il ramènera les cœurs des pères vers les enfants. » c'était sous le ministère de Jean-Baptiste. C'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Et la deuxième promesse, Malachie 4, verset 6b, « Il ramènera les cœurs des enfants des enfants de Dieu vers les pères, les pères apostoliques et préparera un peuple au Seigneur. » Frères et sœurs, disons-le clairement aujourd'hui, aussi certain qu'Élie a convoqué le peuple de Dieu sur le mont Carmel et qu'il a rebâti l'autel de Dieu qui avait été détruit et a offert le sacrifice puis a dit au peuple, « Si Baal est Dieu, alors servez-le. » Et si le Seigneur notre Dieu est Dieu, alors servez-le. 1 Roi 18, à partir du verset 21, « Et les prêtres de Baal ont crié et appelé et se sont fait des incisions des blessures sur le corps et il n'y a pas eu de réponse. » Mais ensuite, le prophète Élie a adressé sa prière à Dieu le Seigneur et a prononcé les paroles glorieuses. Amen. 1 Roi chapitre 18 verset 36b « Que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. » Amen. Selon la parole du Seigneur, il a convoqué le peuple, il a rebâti l'autel, il a offert le sacrifice et c'est pourquoi il a pu dire que j'ai fait tout cela selon la parole du Seigneur. Et ensuite, ensuite, la réponse de Dieu est venue. Frères et sœurs, dans notre temps aussi, on pouvait et on peut le dire. Frère Branham a rétabli l'enseignement des douze apôtres et a tout remis sur le chandelier et il a pu dire que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Et ainsi, nous croyons que Dieu, le Seigneur, donnera une merveilleuse, pas seulement un réveil, mais donnera une merveilleuse visitation en grâce par la puissance du Saint-Esprit. Que la pluie de l'arrière-saison tombera. Amen. Que le Seigneur lui-même achèvera et que nous serons tous dans l'allégresse et dans la joie. Et le Seigneur nous prendra dans sa gloire. Amen. Frères et sœurs, nous avons entendu le dernier message. Disons-le encore une fois. Ce qui n'a pas été révélé au cours des derniers deux mille ans, cela a été révélé dans notre temps. Souvenez-vous que ce n'est qu'en 1963, en mars, que les sceaux ont été ouverts. Mais jusqu'à là, le livre des sept sceaux était fermé, fermé, et les sept sceaux étaient scellés. Mais en mars 1963, le Seigneur a révélé les sept sceaux à Frère Branham. Frères et sœurs, beaucoup de choses pourraient être dites. « Vous tous qui croyez le message, vous êtes au courant de ce que Dieu a fait dans notre temps. Et nous avons entendu le dernier appel. Nous avons reçu le dernier message dans la foi. Maintenant, juste un mot à tous ceux qui traversent des épreuves particulières. Nous entendons sans cesse de mauvaises nouvelles. Partout, il y a des détresses dans les familles, dans les mariages, dans les foyers, partout, parmi les jeunes et chez les personnes âgées, des détresses dues aux maladies, des détresses de toutes sortes, des malentendus. On entend partout parler de ceci et de cela. Mes bien-aimés, frères et sœurs, nous traversons toutes ces épreuves et nous en sortirons vainqueurs. Amen. Nous serons vainqueurs par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu et par le témoignage de Jésus-Christ que nous avons cru de tout notre cœur. Amen. Nous n'avons pas seulement cru de manière générale, mais nous avons cru de tout notre cœur. Et Jean avait été amené sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. Amen. Et frère Branham a été envoyé dans notre temps à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous avons reçu un résumé, une introduction et que comme nous l'avons lu dans l'Éphésien, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er au verset 9, que le Seigneur nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Amen. Dieu nous a fait connaître sa volonté dans cette époque et nous savons ce que Dieu a prévu pour cette époque. Ici, cela est écrit et c'est pourquoi il est si important que nous remercions, que nous remercions Dieu, le Seigneur, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus, à cause du sang de la Nouvelle Alliance, à cause du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, que nous remercions Dieu, le Seigneur. Vous, qui devez passer par des épreuves, ne vous découragez pas. Dans peu de temps, tout sera terminé. tenez bon, restez fermes dans la foi malgré toutes les épreuves. Amen. Croyez de tout cœur la parole de Dieu et le Seigneur a promis de marcher avec nous. Que nous passions par le feu ou par l'eau, peu importe, même si nous devons passer par de nombreuses épreuves. ils marchent avec nous et nous en sortirons vainqueurs. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Nous, la troupe rachetée par le sang, nous témoignons la parole de Dieu que nous croyons de tout cœur. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Et qu'il soit encore dit une fois, tous ceux de la Suisse vous saluent tous dans tous les peuples et dans toutes les langues. Et encore une fois, à tous les traducteurs et à tous ceux qui servent dans la parole, distribuez la nourriture fraîche et remerciez le Seigneur de nous avoir accordé de vivre l'achèvement par grâce. À Lui, notre Seigneur, soit la gloire dans toute éternité. Amen. C'est avec des pierres vivantes que le Christ bâtit son temple ici. Ne regardez donc à Jésus et tenez haut l'étendard du royaume. Christ est, Christ est le fondement, la pierre angulaire et nous, nous sommes les pierres, nous sommes les pierres de l'édifice. Christ est, Christ est le fondement et la pierre angulaire c'est pourquoi ne regardez qu'à Christ. Celui qui trouve le Seigneur est ici une pierre du temple et les pierres sont liées par l'amour de Jésus-Christ. Amen. Christ est, Christ est le fondement et la pierre angulaire. Nous sommes les pierres, nous sommes les pierres de l'édifice. Christ est, Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pourquoi ne regardez qu'à Christ. nous sommes les pierres, nous sommes les pierres, de l'édifice. Christ est, Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pourquoi, c'est pourquoi ne regardez qu'à Christ. Travaillez jusqu'à ce que la construction soit achevée et que la dernière pierre soit posée. Alors la construction sera terminée et nous entrerons et nous entrerons au ciel. Christ est, Christ est le fondement et la pierre angulaire. Et nous, nous sommes les pierres, les pierres de l'édifice. Christ est, Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pourquoi, c'est pourquoi ne regardez qu'à Christ. et la pierre angulaire.